MG Maroc Junior a été créé lors du 6e congrès national de MG Maroc, le 22, le 23, le 24 septembre 2016. Et il avait pour objectif impliquer les jeunes médecins dans le système de santé, leur donner l'opportunité de développer leurs idées, leur faire profiter de l'expérience des anciens, assurer la continuité et la coordination des soins, créer un pont entre les deux générations, être à l'écoute des questions ou problèmes rencontrés par les jeunes étudiants ou médecins. Notre but est de défendre une médecine générale de qualité, reconnue, exigeante, responsable, accessible à tous. Le 18 février 2017, lors de l'Assemblée générale de MG Maroc au CNOM, il y avait une implication officielle des juniors dans les activités de MG Maroc ainsi que la répartition des tâches, la dénomination du mentor des juniors ainsi que les membres du comité MG Junior. Un programme initial des activités de MG Junior a été défini, une activité citoyenne tous les trois mois, une activité de formation continue mensuelle, des réunions de travail régulières. Donc voilà la liste de MG Junior, mentorée par notre cher Dr Fahadad. Les activités de MG Junior étaient variées, d'ordre social, scientifique et d'encadrement dans plusieurs domaines. Et dans ce cadre, nous avons participé à côté des seniors dans la deuxième journée médicale régionale de l'Association des Omnipraticiens Libéraux de Véni-Mêl-Lem. MG Maroc a donné aussi l'opportunité aux juniors de participer à une formation en management chez IBM. On a pu aussi bénéficier d'une séance d'encadrement par les seniors le 28 février 2017. On a participé aussi à des tables rondes organisées par MG Maroc Senior. C'était des séances de renforcement en échographie dans divers domaines, notamment la gynéco, appareil digestif et pédiatrie. Le 16 avril 2017, nous avons fait une activité citoyenne à Ya'koub al-Mansor qui avait pour but le dépistage du diabète et de l'HTA au profit de la population diminue. Dans cette activité de dépistage, on a pu voir 250 personnes dont les données ont été collectées pour une étude ultérieure. Pour la formation continue, des thèmes choisis et animés par les juniors en fonction de leurs besoins et assistés par les seniors, dont le but est de profiter de l'expérience des anciens dans la pratique courante tout en suivant l'actualité et les nouvelles recommandations. Notre première manifestation a été organisée le 8 mars 2017 par notre mentor Dr. Fahd El-Haddi. On a pu aussi participer à l'organisation du 7e congrès national de médecine générale. On a partagé les idées, orientations, inscriptions des étudiants au congrès. Ainsi, on va présenter des travaux de recherche lors de ce congrès. Sans oublier, aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire MG Maroc Junior. Nos perspectives, c'est d'élargir la communauté de MG Junior afin de sensibiliser les étudiants sur le rôle primordial de médecin généraliste dans le parcours de soins et valoriser la médecine générale. Préparer une bonne relève. Adapter nos formations continues aux besoins des juniors. Organiser des activités de dépistage et de sensibilisation au profit des populations diminuées. Passons à la deuxième partie, MG Maroc Junior et Wanka. A partir du 14 mars 2016, j'ai été nominée représentante officielle des jeunes médecins généralistes dans la Wanka. On relève à Dr Sane Abouzeria. Notre mission contribue à l'amélioration de médecine générale dans notre région en favorisant le leadership, l'éducation médicale, la formation et la recherche. Pour les activités, on a fait une journée de médecine de famille le 19 mai 2017. Nous avons réalisé une vidéo qui a été publiée dans tous les réseaux sociaux et médias. Sur cette vidéo, il y avait des jeunes médecins qui parlaient de la médecine générale, de son importance dans le parcours de soins, afin de sensibiliser la population générale, ainsi que d'autres médecins spécialistes sur ce rôle qui est banalisé des fois. On a aussi fait une journée de sensibilisation sur la dépression, sur ses symptômes et son traitement, sachant que la dépression est un motif de consultation très fréquent et souvent masqué dans la médecine générale. Aussi, on a fait une journée de dépistage HTA et diabète le 16 avril 2017. Aujourd'hui, on fête notre premier anniversaire MG Maroc Junior. Et cette année, on a fait plein de choses, mais certainement, on a toujours beaucoup de choses à apprendre et à réaliser. Et je remercie les seniors qui ont été toujours là pour nous assister et nous parrainer. Et commencer, nous participons ensemble, à construire l'avenir de la médecine générale. Merci pour votre attention.